bien bien c'est signa alors voilà aujourd'hui sur tout simplement pour une nouvelle vidéo de parlons peu parlons bien épisode 2 ou 3 je ne sais plus exactement on va arrêter un peu le nombre d'épisodes voilà quoi tout simplement cette fois ci en fait c'est on va parler un peu de l'ukraine russie tout simplement de ce qui se passe en fait avec la guerre et tout au mondial ça massacre etc en fait ce que les médias veulent nous faire comprendre bref en fait je vois là je vais donner un peu mon avis mon opinion et à peu près tout ce que je sais sur sur cette guerre en fait tout simplement bah pour moi en fait la russie n'est pas le fautif de tout en fait voilà clairement bon alors je vais vous dire déjà un peu les vérités qui se passe c'est qu'en fait la russie bon elle fait partie du rss et il ya l'outan aussi l'otan juste pour que vous sachiez l'otan c'est les mondialistes c'est à dire l'union européenne les états unis etc enfin non le les états unis bon c'est pas voilà quoi mais bon l'otan c'est surtout l'europe bref en fait tout ça pour vous dire en fait que tout simplement l'otan en fait ils veulent que l'ukraine fasse partie de l'otan ce qui n'est pas le cas en fait l'ukraine c'est un peu neutre parce qu'en fait voilà il ya les villes commencent déjà cette ville mario paul et tout etc que c'est vraiment les pro russes en fait qu'ils font qu'ils veulent faire partie de l'urss les autres veulent faire partie de l'otan et en fait ce qui se passe elle dit c'est que si l'ukraine tente enfin réussi à être dans l'otan bas après malheureusement l'urss bas ça va être un peu chaud pour eux dans le sens que il pourrait être espionné plus facilement en fait voilà tout simplement alors voilà en fait c'est ce qui se passe en ce moment et voilà en fait il ya déjà eu un accord de paix en fait enfin un traité comme quoi il disait que ouais l'otan ne devrait pas prendre plus de pays parce qu'avant il n'y avait pas la pauline qui était dans le compte maintenant la pauline fait partie de l'otan du coup de l'otan eux ne respectent pas leur engagement et maintenant ils essayent d'incriminer en fait là et les russes en fait les russes qu'au début ils se sont laissés faire voilà tout simplement maintenant ils se laissent plus faire en fait ils voyaient que l'otan ils essaient de prendre ukraine et du coup maintenant ils font tout pour que l'ukraine en fait soit pas avec eux tout simplement en bas en fait ouais ça c'est une question de c'est pas une c'est pas une question de territoire comme les médias nous veulent enfin veulent surtout nous faire croire en fait tout simplement c'est juste un peu de la défensive en fait que la russie fait ça après moi je suis pas forcément con avec les russes ou quoi que ce soit moi je suis l'âge seulement pour les raisons et moi je n'écoute pas les médias quand même par rapport avec le que vite comme quand il y aura nous en racontent et plein de conneries et tout etc bah là c'est à peu près le cas bah voilà faut pas dire que je suis un pro russe etc après concernant les autres pays qui sont là et des l'ukraine ok certes il faut quand même aider l'ukraine mais sachez juste que l'ukraine ça fait depuis 2014 qu'ils se font bombarder ils se font bombarder non pas par la russie mais par les ukrainiens eux mêmes par comme je vous ai dit en fait c'est que par les pro russes en fait qu'ils veulent rester en fait dans comment s'appelle enfin qui veulent faire partie de l'urss tandis que les autres voilà ils veulent faire partie d'autant bah voilà tout simplement en fait c'était eux qui bombarder leurs camps tout simplement ils vont voir de leurs camps voilà et voilà en fait ça fait depuis 2014 qu'ils sont bombardés et maintenant en fait que c'est les russes qui bombardent l'ukraine il faut qu'on voit ce que c'est cool ce que c'est quelque chose de nouveau enfin le truc qui que c'est nouveau en soi c'est que c'est les russes qui font tout là maintenant ils commencent à tout indiquer quoi bref et ouais là où ici quand même voilà on va pas se le cacher maintenant en fait tout ce qui se passe en ce moment c'est que j'ai remarqué que tout le monde essayé d'aider l'ukraine la suisse la france et tout etc je sais pas quoi ils disent ouais vas-y les ukrainiens ils sont bienvenus chez nous je sais pas quoi mais juste un truc c'est pas le seul pays qui se peut bombarder la rue la syrie l'ukraine c'est pas le seul pays il ya la syrie il ya la palestine il ya l'irac il ya plein il ya plein tout ce monde tous et les personnes là ont besoin d'être secours et ça franchement je trouve un peu hypocrite de leur part de secourir seulement les ukrainiens et c'est bon on oublie tout d'ailleurs je sais pas si vous avez déjà vu un reportage enfin le reportage précisément c'est un truc de touche pas mon poste ou un truc sur bfm tv ou je ne sais quoi où il disait tout simplement ah mais là on parle pas de syriens qui fut la guerre on parle de 2 ukrainien européen ouais je sais pas quoi comme s'il est comme si les syriens en fait c'était même pas des êtres humains c'était des animaux qu'on jette à l'abattoir voilà on s'en bat les couilles royalement et tout etc pour moi je trouve ça vraiment hypocrite alors moi si j'étais président d'un pays comme la france par exemple moi je dirais donc tout simplement non on sorte pas les ukrainiens ou quoi que ce soit je sais pas pourquoi on devra faire quelque chose pour eux alors que tout simplement la syrie la palestine l'iran enfin non pas ouais voilà quoi l'afghanistan en fait tous ces pays là qui se font bombarder voilà quoi ça ça vraiment inadmissible hypocrite de la part des pays européens parce que ça franchement c'est quelque chose vraiment pas voilà quoi ils ont pour moi ces pays en fait tout simplement il ya aucune humanité en fait dans ce pays dans ces pays là ils pensent justement aux européens et tout et maintenant voilà il est maintenant ce que je comprends pas aussi surtout comme je vous avais dit en fait ils vont croire que là maintenant il ya une pénurie alimentaire sur à peu près tout alors moi au début je pensais que tout était madine china la vérité un genre tu as créé le monde mais le reste c'est madine china moi je pensais que c'était à peu près ça mais visiblement non bas comme par hasard en fait tout est madine ukraine ou madine russie quoi tout simplement parce que voilà tous les prix augmente il ya l'a pris à la pénurie alimentaire et bien sûr ça a commencé avec l'essence pas comme par hasard en fait le jour où il ya eu la 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 guerre là c'est tout tout a augmenté genre comme si tous les stations services étaient déjà assez ce moment là et voilà quoi en fait c'est ce que voilà quoi c'est ce qui donne envie de comprendre vu que tous les stations services ont augmenté du jour au lendemain comme ça dès qu'il ya eu le premier jour de la gare ou ici bah c'est bon c'est déjà parti en couille quoi bah tout ça pour moi ça c'est pour plus un complot du gouvernement à putain il y avait un joueur juta j'ai pas des brefs alors voilà en fait il ya tout il ya plein de trucs en fait ça c'est seulement le truc que je pense c'est bon commentaire perso si vous vous pensez pareil parce que voilà vous dire la vérité qu'il faut pas forcément croire tout ce que les médias disent parce que les médias c'est vraiment un truc pour moi qui est qui est cancérigène en fait qui un peu voilà les médias en fait c'est un peu comme le simple les avocats du diable le diable ce gouvernement et les médias bas c'est ça tout simplement alors ouais voilà c'est ça le problème en fait malheureusement et en fait concernant la pénurie alimentaire comme l'huile de tournesol par exemple qui disent ouais que c'est que c'est que c'est la faute des musulmans avec laïque et tout et c'est à banon ça il faut ils veulent aussi faire croire en fait que c'est un peu la russie et tout et c'est tout ça je vous rappelle juste que c'est des conneries en fait j'ai vu concernant même des informations en fait ils ont même pas le droit de les vendre ils ont pas le droit de vendre tout simplement l'huile de tournesol et tout bah voilà en fait la pénurie alimentaire c'est surtout le gouvernement ils interdisent les supermarchés et tout d'en vendre ils veulent mettre ils mettent tout ça en stock mais ils mettent pas tout ça en rayon et puis voilà en fait c'est pareil pour les produits alimentaires en fait qui disent qu'ils sont toxiques bah moi j'y crois pas du tout tout simplement après ça va faire comme le truc avec le cobi dans ce qu'il ya plein d'enfants qui sont malades et tout et c'est bas voilà c'est bizarre mais en fait les comment s'appelle les complotistes ils ont eu raison surtout parce qu'en fait durant la période du que vide ils ont dit quoi ouais comme quoi voilà quoi il ya il y aura une pénurie alimentaire il y aura la famine etc bas là c'est le début au début on va pas se cacher on va proumme après voilà quoi c'est le début en fait en un peu d'un gouvernement mondial et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like j'ai dit tout ce que je pensais par rapport à tout ça c'est cette guerre en ukraine etc voilà quoi tout simplement je trouve ça vraiment inadmissible qu'on incrimine des gens en fait qui veut au final se défendre en fait ils veulent juste se défendre tout simplement mais puis voilà dit en commentaire ce que vous pensez de tout ça moi je vous dis à tout à l'heure c'était signa ciao